Il s'appelle Hugo Duminil-Copin et il est le nouveau lauréat de la médaille Field. C'est l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Le chercheur de 36 ans a été récompensé hier pour ses travaux à la frontière entre les mathématiques et la physique. Martin Cadoret avec Thomas Chupin. Depuis Helsinki où il a reçu son prix, Hugo Duminil-Copin nous racontait hier sa fierté, la passion des maths dans la voie. C'est un honneur immense en tout cas. Je partage ça, c'est une fierté avec beaucoup de collègues. Pour moi, c'est très important d'échanger des idées. C'est beaucoup plus fun de faire des maths quand on est à plusieurs. Et ses collègues, il les accueille dans son bureau de l'Institut des hautes études scientifiques en Essonne. L'ambiance ici, c'est toujours une fourmilière quand on vient dans le bureau d'Hugo. Entre les nombreuses chaises, les tableaux remplissent d'équations son ami, le mathématicien Nicolas Curien. Ah ben Hugo, c'est d'abord un très bon copain, mais c'est un mathématicien extraordinaire qui a un nombre de superbes résultats qui est tout à fait impressionnant et qui est capable d'avoir des idées là où personne n'a eu d'idée. Et c'est donc le huitième médaillé de cet institut que dirige Emmanuel Hulmeau. On valide un modèle qui fonctionne. Ce qu'on propose, c'est une liberté académique totale. On les décharge d'administration, mais on est peu d'institutions qui sont capables de faire ça, qui réussissons à maintenir sur le territoire des gens de ce niveau. Du temps, de la liberté et un cadre idyllique au bord de la forêt. Un cadre qui contribue beaucoup à ma créativité. C'est ce que nous expliquait hier Hugo Dumini-le-Copin.